Coucou, je viens de finir la vidéo sur Hélène Dorion, le recueil mes forêts mais ce matin j'ai aussi dévalisé la bibliothèque et j'ai trouvé un recueil qui a tout de suite attiré mon intention c'est Vert d'un peu partout, Dulric Blatter alors pourquoi ça a attiré mon intention ? bah déjà parce que c'est pas très épais et qu'il y a plein d'illustrations à l'intérieur donc bah j'ai déjà fini de le livre évidemment parce que c'était très très rapide il n'y a que 9 poèmes mais voilà des illustrations donc à regarder en parallèle et je voulais vous en parler parce que j'en ai trouvé un qui me plaît vraiment beaucoup on va le lire et on va l'analyser en tout cas de ce que moi j'en ai compris et j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires c'est parti ! il s'intitule Viatic, un brin germanique si tu sais entendre l'herbe pousser ou les puces tousser si tu aimes les arbres, les oiseaux la musique secrète qui se tapit dans les mots et si pour les soirs de grands chagrins tu t'es gardé un peu de rosée du matin alors tes journées d'adultes préserveront un goût de miel et les fleurs sur ton chemin tous les tons de l'arc-en-ciel est-ce que c'est pas magnifique ? en fait j'adore parce que ça fait un peu le parallèle avec justement mes forêts d'Hélène Dorion il parle ici donc d'entendre l'herbe pousser et les puces tousser j'ai appris qu'il s'agissait d'une expression allemande puisque la poétesse donc Ulrich Blatter est donc allemande suisse elle est née en 1962 elle écrit surtout pour la jeunesse et elle adore illustrer ses poésies voilà et ses petits livres comme ici d'ailleurs donc entendre l'herbe pousser et les puces tousser c'est une expression allemande qui signifie qu'une personne est éveillée et intuitive ah oui parce que pour entendre l'herbe pousser et les puces tousser il faut avoir une sacrée benouille on poursuit d'ailleurs dans le poème par les arbres, les oiseaux et la musique secrète qui se tapit dans les mots donc encore une fois on a une référence à l'écoute à donc se poser dehors et voilà être connecté à son environnement pour capter un peu tout ce qui se passe après la phrase si pour les soirs de grand chagrin ben quand vous êtes triste tout ce qui est dépression le monde actuel tu t'es gardé un peu de rosée du matin j'adore cette phrase pour moi ben la rosée du matin c'est la pureté c'est l'enfance et d'ailleurs elle fait le parallèle juste après dans le verre alors tes journées d'adultes on a bien le parallèle enfant-adulte préserveront un goût de miel le miel, du sucre, de la douceur et les fleurs sur ton chemin les fleurs je pense que ça fait référence déjà ben à la nature évidemment mais aussi aux personnes et aux événements qui arrivent à quelqu'un et donc ces fleurs préserveront tous les tons de l'arc-en-ciel c'est à dire que votre vie sera colorée, irisée et c'est un super message d'espoir puisque l'arc-en-ciel arrive après la pluie quand il y a du soleil ce poème donc nous invite à prendre la vie du bon côté à l'accepter comme elle vient et à l'aimer d'autant plus que le terme viatique le titre du poème a une double connotation ça peut être à la fois de l'argent ou une provision pour un voyage donc ici la vie ou un côté religieux une communion portée à un mourant donc j'aurais plus tendance à voir ça comme une philosophie apportée à la vie et un message pour la mort voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce poème ? est-ce que vous aimez ce format de vidéo ? est-ce que vous avez envie de me voir plus souvent dévaliser des bibliothèques et vous lire des petits poèmes comme ça que je trouve dans des petits recueils ? j'attends vos retours et je vous dis à une prochaine fois